C'est le plus gros gros pignon que j'ai fait pour le moment, enfin voilà c'était une opportunité. Et puis m'exporter de Brest sur Paris, être dans la cour des grands. Je me présente, Gwenda Luet, je suis street artiste, mon pseudo c'est WENTU, je suis brestois et prochainement j'expose à Paris dans la galerie itinérance dans le 13ème. Je suis assez identifié par le gars qui fait des mondes en lévitation, en fait c'est devenu un peu aussi ma marque de fabrique. J'ai une toile qui date de 2000 environ à la maison où c'était déjà un petit monde comme ça, des rochers avec un des petits villages greffés dessus et je suis resté vraiment dans cet univers là depuis des années, des années et ce qui a permis aussi de créer vraiment une identité WENTU. On reconnaît mon style, ma patte, mon trait grâce à ces petits mondes habités qui volent dans les airs. Il y a environ un an j'ai été approché par la galerie itinérance à Paris qui m'a proposé de venir peindre sur Paris dans le 13ème, des grandes grandes fresques sur des grands pignons. J'ai fait une première fresque là bas, le phare des Perdri à Loctudie, donc sur un immeuble de huit étages proche de la place d'Italie. C'est le plus gros gros pignon que j'ai fait pour le moment. Enfin voilà, c'était une opportunité. Puis m'exporter de Brest sur Paris, être dans la cour des grands. Donc cette toile m'a pris une dizaine de jours, c'est la plus grande que je vais proposer à l'expo. C'est un peu une sorte de Brest futuriste. Enfin voilà, il y a un petit café du port, les wagons, les bateaux, les containers. Et on retrouve aussi la rampe de skate, le petit panier de basket, mes amours de jeunesse. C'est un peu là bas que ça se passe aussi, qu'il y a les plus grandes galeries. Les artistes internationaux aussi viennent sur Paris se montrer. Dans ma carrière, en gros, c'est un tremplin vraiment de passer par Paris. Après, j'aspire même à aller au-delà, exposer, je ne sais pas, au Japon, à New York, je ne sais rien, on verra, Berlin. Donc j'aspire aussi à pouvoir voyager grâce à ma peinture. Moi déjà cette année, je suis allé peindre à Djerba, j'ai peint à Bristol. Grâce à la peinture, maintenant je peux voyager. C'est un peu ma best life aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada